Bonjour à toutes et à tous, je suis Julien Ruff et bienvenue pour un nouvel épisode de Sony Automotorsport, votre magazine automobile à Sony Highland. Je suis avec mon collègue et pilote Romain Rust. Salut tout le monde, c'est une soirée à toi Julien. Ce monstre à l'allure hyper agressif est la RS6 2020, spécialisation Prepa Senior, probablement la version la plus ultime de la nouvelle Audi RS6, avec ses 740 chevaux. En 18 ans de carrière, l'Audi RS6 a acquis la réputation d'être un monstre de vitesse absolue, et ce pour une utilisation au quotidien. Récemment, l'apparence est également devenue de plus en plus brutale. Les gens adorent cette combinaison, et la Redline se base sur ces deux valeurs pour donner en plus une bonne dose d'énergie. Sans limiter la facilité au quotidien pour cette édition spéciale. Mais, qu'est-ce que cette voiture a de si spéciale ? Spoiler en carbone, les aérations sur le passage de roues et au niveau des ailes, et quand cette face avant agressif au regard noir, à la mâchoire acérée, et visiblement prête à bondir, se retourne contre vous, c'est quelque chose. Et sous le capot, on retrouve un turbo-compresseur modifié, d'un nouveau échangeur et d'une nouvelle cartographie moteur. Le V8 biturbo de 4 litres se retrouve modifié également. Compte tenu de sa puissance standard de 600 chevaux, le surcroît de caractère se ressent immédiatement. En rappelant que nous sommes toujours dans une break. C'est difficile à croire qu'on a déjà eu le plaisir d'avoir son poux accéléré dans une RS6 normale, mais on ressent ici un autre niveau de brutalité. Un léger patinage des roues arrière lors d'un départ arrêté. Vous avez déjà vu ça dans une quattro ? C'est certainement un bon indicateur. Mais bien sûr, elle ne devient vraiment rude qu'avec tous ceux qui arrivent après avoir dépassé la centaine. D'ailleurs, le 0 à 100 se fait en 2 secondes 3, et le 0 à 200 en 6 secondes 8 durant notre test. L'accélération est physiquement épuisante. C'est comme une chute libre dans une montagne russe. A cela, il faut ajouter une sonorité sympa. Le nouveau silencieux en acier inoxydable offre plus de basses, mais le son n'est que légèrement plus présent, et se mélange à un sifflement clairement auditable et amélioré du turbo-compresseur lors de l'accélération. Et à l'intérieur, heureusement l'hapitacle reste très proche de l'original. On découvre un très beau volant meulant Alcantara et carbone. N'empêche que ça reste quand même étouffé. Pour moi, un colosse de 2150 kg peut être compact, facile et agile. La direction est très légère et un peu dure. L'autre aspect, c'est que le nouveau châssis ne fait guère de compromis sur le confort. Il semble un peu plus serré que le châssis standard, mais il est loin d'être ennuyeux. Pour conclure, les modifications mécaniques sont tout à fait perceptibles par rapport à l'original. Le maniement semble un peu plus précis, encore plus inflexible, et la poussée en avant de la RS6 passe de animal à bestial. On peut probablement en dire autant de l'apparence de la voiture. Merci d'avoir suivi et à très bientôt pour la prochaine vidéo de Sony Automotor Sport. Pour la fiche technique et les conclusions de Sony Automotor Sport de la Audi RS6 édition spéciale, je vous invite à aller voir notre site officiel dans la description. Si vous souhaitez avoir plus d'infos, vous pouvez aller voir la concession VIP à Sony Highland. Sur ce, salut à toutes et à tous, et amusez-vous en pleine vitesse. Sous-titrage ST' 501